Quand ça va mal, il n'y a rien de plus facile que d'aller chercher la responsabilité ailleurs que sur soi. Le point de vente et le centre commercial pointent du doigt, l'e-commerce. Faute de ne pas avoir associé à la consommation quelque chose de plus grand que celle-ci, comme l'interaction sociale, qui modifie fortement les rapports marchands. Alors comment faire quand on propose des solutions et des outils de gestion et de pilotage aux réseaux commerciaux ? Laurent, Synergy est leader européen des solutions cloud pour la gestion et le pilotage des réseaux commerciaux. Vrai ou faux ? Vrai, mais le taux de... Vrai, c'est bon. Emmanuel, Synergy, c'est 280 anciennes clientes pour 55 000 points de vente dans 120 pays. Vrai ou faux ? C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Merci beaucoup Emmanuel. Séquence, Chamboule-tout. Régie, attention, réceptionne. La Régie a reçu la pancarte sur la tête. C'est pour ça que ça me fait rire. Laurent, c'est un Chamboule-tout serein, un Chamboule-tout panique chez les réseaux sociaux et chez les franchises ? Ça dépend des réseaux. Il y a des réseaux qui se sont préparés depuis des années, qui ont modifié, qui se sont industrialisés. Et beaucoup d'autres se bricolent encore depuis toujours et ont besoin de réagir rapidement. Donc je te répondrai que ça dépend un petit peu d'un jour des réseaux et du domaine d'activité. Le problème n'est pas le même partout ? Non, le problème n'est pas le problème partout. L'e-commerce, la modification des modes de consommation modifient différemment les secteurs d'activité. Emmanuel, ce Chamboule-tout, il impacte aussi vos services et votre stratégie commerciale ? Aujourd'hui, on se doit d'être hyper réactif, hyper à l'écoute des réseaux. Et comme le disait Laurent, en fonction d'un réseau à l'autre, l'application et le suivi doivent être très particuliers. C'est compréhension des enjeux et des difficultés rencontrées. D'accord, merci. Séquence, super pouvoir. Super pouvoir, messieurs. Régie, on réceptionne. Merci. Super pouvoir. Laurent, Synergie déploie 13 outils répondant à l'ensemble des métiers et des enjeux. Si on ne devait en citer que 3 fondamentaux ? C'est 13, hein ? 13 modules. C'est 13 modules exactement. L'objectif, c'est de toucher tous les métiers de l'entreprise. Et si j'en parlais de 3 précisément, c'est l'animation. Il est très important pour les réseaux commerciaux de se structurer pour pouvoir vérifier sur le terrain que les politiques commerciales vont bien appliquer. Le 2, c'est la finance, c'est la rentabilité. Et le 3, c'est tout ce qui touche à l'immobilier. Tout ce qui touche à l'immobilier. Emmanuel, quel est le super pouvoir de Synergie concernant la problématique de l'immobilier ? Alors, super pouvoir, on en a plusieurs. L'immobilier est un sujet fondamental pour Synergie. Donc, on va parler de gain de temps. On va parler de fiabilisation des échéances et des engagements contractuels, les engagements financiers. On va parler de sécurisation des échéances, très important. Et on va parler également de facilitation de prise de décision. Et là, c'est le point fondamental. C'est-à-dire que, comme on a 13 modules, on va aussi bien parler de beau que de maintenance. D'accord, ça, c'est compris. Merci, messieurs. Séquence, vision. Ma chère Corneille à trois yeux. Séquence, vision. Régie, on réceptionne. Laurent. Un client vous annonce qu'il transforme ses magasins dans les centres commerciaux en ferme urbaine. Prévisible, envisageable ? Envisageable. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a deux choses. Dans l'ère du temps jeune, il y a deux problématiques qu'on rencontre. La façon de consommer, donc l'eau cavore, la production locale, réduire les réseaux de distribution. Et le second volet, c'est réduire les coûts. Donc, si on peut profiter d'un centre commercial pour produire localement, on va réduire le coût globalement. Donc, on gagne sur tous les tableaux. On est dans un scénario du possible. C'est du possible. Oui. D'accord. Emmanuel, dans ce scénario envisageable, d'après Laurent, une ferme urbaine à la place d'un magasin, on étudie comment ? On étudie quoi ? Des futurs services, parce que ce n'est pas tout la même chose, non ? Alors, il y a les futurs services, mais nous, notre métier, ça va être plutôt de capitaliser sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, notre slogan, c'est « Replicate your success ». Donc, l'objectif pour nous, ça va être d'être présent pour développer rapidement le concept. Les concepts évoluent très vite. Leur durée de vie sont de plus en plus courte. Donc, on se doit d'être présent. Donc, on a déjà 13 modules pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, on va essayer de les accompagner encore plus vite. D'accord. Votre conclusion, M. le Président ? Qu'aujourd'hui, l'entreprise, le retail doit se transformer. L'industrie l'a fait il y a très longtemps. On est très bons sur la chaîne de production, les appros. Maintenant, il faut gérer les réseaux de vente. Et on peut vraiment les aider à passer à la nouvelle ère digitale. Ils peuvent compter sur Synergy, en tout cas. Merci, Emmanuel. Merci, Olivier. Merci, Laurent. Nous avons commencé cette interview par le besoin d'interaction sociale dans les réseaux commerciaux pour ouvrir des actions réciproques entre le magasin et le client. Nous concluons par la nécessité d'une synergie de plus en plus collaborative sur l'échange d'informations de la part de tous les métiers de la distribution, avec pour objectif la réduction des coûts et l'amélioration des process. Il faut sauver le soldat commerce. Allez, un effort ! Que diable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !